Qu'on démarre cette nouvelle visioconférence à Trusting Finance. Alors, nouvelle conférence, mais d'un format bien différent des précédentes. On sait depuis un an que vous avez, vous regardez, vous écoutez de nombreuses visioconférences. Parfois, elles sont trop longues, elles sont trop courtes, mais souvent, je trouve qu'elles ne sont pas suffisamment interactives. Alors, ce qu'on a voulu aujourd'hui, c'est qu'elles soient tout particulièrement interactives. Donc, c'est pour ça que vous avez tous la main sur vos micros. Vous pouvez les activer dès que vous voulez. Vous pouvez également chatter si vous préférez écrire vos questions. Le principe, c'est d'avoir comme l'équivalent d'une grande table ronde où on puisse échanger. Et je voulais remercier aujourd'hui, comment dire, Muriel Blanchier, qui est avec à mes côtés, qui gère donc le fonds Trusting RockFlex. Et Jean-Sébastien Bellet, qui aussi nous fait le plaisir d'être parmi nous, qui est à la fois le gérant de Trusting RockFlex aux côtés de Muriel, et est également le président de Trusting Finance. Donc, ce qu'on a voulu, c'est vous donner accès à Muriel et à Jean-Sébastien pour poser toutes les questions que vous désirez. Évidemment, au travers de notre fonds Trusting RockFlex, que vous connaissez bien, qui est un fabuleux track record, qui continue de très bien performer encore depuis le début de l'année. Et au travers de ce fonds, on va vous parler de nos convictions, de notre ADN évidemment autour de la satisfaction client. Vous nous connaissez bien, nous sommes uniques en Europe à avoir cette approche, j'allais dire, à sélectionner des entreprises de grande qualité. Et ça, je sais, j'en dis pas plus parce que je sais que Jean-Sébastien va aborder le sujet parce que c'est son bébé, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis surtout, de poser toutes vos questions. Alors, je crois, je vérifie que chacun puisse, avec les dernières personnes qui se sont connectées, leur donner la main. Alors, Trusting RockFlex, simplement un petit mot de résumé de ce fonds. J'espère que vous voyez tous la présentation. Alors, vous avez un disclaimer. Sachez juste en résumé que ce fonds est commercialisable en France, en Belgique. On l'utilise également en Suisse, en Italie. Donc là, on va faire la présentation en français, je vous rassure tout de suite. Mais c'est un fonds qui est largement diffusé en France et à l'étranger. Et je vous dirai d'ailleurs à la fin dans quelle plateforme assurance et titre il est accessible. Alors, qu'est-ce qu'on cherche avec Trusting RockFlex à faire ? C'est un fonds flexible, comme son nom l'indique. Rock pour Return on Customer. C'est notre approche satisfaction client. C'est un fonds flexible dont la partie action peut aller de 0 à 50%. Donc là, on est sur des actions mondiales, sur le portefeuille Trusting RockFlex. On peut avoir une poche obligataire qui peut aller de 30 à 100%. On rentrera un peu plus dans le détail entre la partie obligataire, je vais dire plutôt stagnante dans le portefeuille, mais durable dans le temps. Et puis celle qui est beaucoup plus court terme et qui nous permet de s'exposer très rapidement sur les actions. Et puis les obligations convertibles où on peut aller jusqu'à 15% sur le portefeuille. Donc, ce qu'on cherche à faire avec ce portefeuille, c'est un fonds flexible, un vrai fonds flexible. À la différence de, parfois certains s'appellent flex et il n'y a que le nom qui est flexible et pas forcément l'allocation d'actifs. Donc, on utilise vraiment pleinement, et on y reviendra dans un instant, pleinement les marges de manœuvre. Et puis peut-être avant de rentrer dans le détail des positions, c'est peut-être de passer sur le slide suivant, c'est de savoir sur quel type d'entreprise on cherche à porter notre attention et quel type d'entreprise vous retrouvez dans les portefeuilles. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Jean-Sébastien, puis ensuite à Muriel pour vous expliquer ce qu'on cherche à faire dans le portefeuille. Et surtout, n'hésitez pas à activer vos micros, que ce soit lors de la présentation ou bien entendu à l'issue de la présentation. On va essayer de la faire courte pour maximiser le temps pour répondre à vos questions. Jean-Sébastien, je te passe évidemment la parole. Bonjour à tous. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Donc, sélection de valeurs chez Trustim Finance, on s'appuie sur la satisfaction client. Maintenant, c'est quelque chose que vous savez tous, j'y reviendrai juste après. Mais pourquoi la satisfaction client ? Parce que depuis dix ans que nous faisons ça, nous nous sommes rendus compte que pour avoir des niveaux élevés de satisfaction client, il fallait être une société de qualité et dans notre sens aussi, ça fonctionne. C'est-à-dire que si vous avez ces niveaux élevés de satisfaction client, ça va vous amener de la qualité dans votre entreprise. Alors, une entreprise de qualité, c'est quoi ? C'est une entreprise qui est capable de faire de la croissance d'abord, parce qu'une entreprise qui ne fait pas de croissance, elle ne pourra améliorer sa rentabilité qu'en baissant les coûts et la baisse des coûts à des limites. Et donc, au bout d'un moment, il y aura un arrêt de l'amélioration des profits ou de la rentabilité des capitaux engagés. Et donc, l'entreprise finira par avoir une rentabilité qui décroît jusqu'à ce que l'entreprise connaisse des problèmes. Donc, il faut vraiment qu'il y ait de la croissance. Il faut aussi que l'entreprise, pour faire cette croissance, ne parte pas dans des stratégies de baisse des prix, parce que sinon, évidemment, on voit bien que ça se traduirait par les problèmes au niveau de la marge, mais bien qu'elle s'appuie sur un avantage compétitif, c'est-à-dire quelque chose qui le distingue de ses concurrents. Alors, nous, on va analyser cet avantage compétitif en allant voir la relation qui le lie au client et si tel produit, telle façon de produire un prix ou un service amène un avantage compétitif suffisant pour que les clients n'aient pas envie d'aller voir ailleurs. Le business model de l'entreprise est aussi un aspect très important pour juger de la qualité de l'entreprise parce qu'il faut que la croissance soit construite sur des choses qui soient peu coûteuses, que ce ne soit pas que de la croissance par acquisition de sociétés extrêmement diverses, que ce soit sur le plan géographique ou sur le plan des produits, mais bien par des stratégies de croissance organique qu'on pourra compléter à certains moments par des acquisitions de sociétés qui viendront justement amener des produits complémentaires, des services complémentaires, une complémentarité géographique et ces acquisitions devront renforcer l'avantage compétitif dont je vous parlais précédemment. Et enfin, le dernier point qui est vraiment d'actualité en ce moment, c'est le pricing power, la capacité que l'entreprise a de monter ses prix quel que soit le moment dans lequel elle se situe dans le cycle. Alors ça, c'est très important ce pricing power, c'est quelque chose que de nombreux financiers regardent, mais nous on le regarde à travers l'approche client parce que l'entreprise a trois stratégies possibles finalement. Une stratégie de baisse des prix, donc je vais faire de la croissance et conquérir des clients en étant celui qui a le meilleur prix en permanence. C'est une stratégie qui est inverse à celle qui ne génère pas de pricing power par définition. Deuxième stratégie, ça va être une stratégie de produit. Donc l'entreprise, grâce à une R&D, va générer des nouveaux produits et puis ensuite la coupe communication les poussait dans les rayons de vente. Là, c'est aussi une stratégie qui fonctionne à l'image d'un L'Oréal, mais ce n'est pas une stratégie qu'on privilégie. Nous, ce qu'on privilégie, c'est une stratégie centrée autour du client. Pourquoi ? Parce que la satisfaction client, au-delà du fait qu'elle amène une fidélité très forte, 100% des clients fidèles sont satisfaits par définition, mais si le niveau de satisfaction est très élevé, elle amènera une recommandation, ce qu'on mesure par le fameux NPS. Et cette recommandation permet de réduire les frais marketing et d'amener des nouveaux clients qui seront d'autant plus intéressés que ce seront des recommandations d'amis qui les auront amenés vers ce produit ou ce service. Et enfin, une société qui a des niveaux de satisfaction client élevé a un pricing power. Elle a la capacité de passer des augmentations de prix parce que quand on est content jusqu'à un certain niveau d'un produit, d'un service, d'une entreprise, nous sommes relativement insensibles à son prix. L'exemple que je donne toujours, c'est Nespresso qui nous vend du café à 75 euros le kilo, là où avant Nespresso, le café coûtait chez Fauchon ou Ediard qui ont disparu depuis, autour de 17 euros le kilo. Donc vraiment, quand on est satisfait d'un produit ou d'un service, on ne regarde plus le prix parce que l'entreprise répond à toutes nos attentes. Et finalement, la satisfaction client, c'est ça, c'est qu'est-ce que je vais faire moi, entreprise, pour répondre aux attentes de mes clients, comment je vais mesurer ces attentes des clients, comment je vais y répondre, comment je vais mesurer ma réponse. Et ça, ça nous permet de construire des portefeuilles qui vont aller vers des sociétés de qualité, donc croissance, avantages compétitifs, business model cohérents, et donc pricing power. Alors évidemment, tout ça se fait aussi avec un côté responsable, la satisfaction client et ISR par définition puisque nous sommes obligés de nous appuyer sur une analyse extra-financière importante. On a une base de données qui recueille plus de 6 000 entreprises, qui fait sans arrêt des études de satisfaction client, la plus emblématique est celle que nous réalisons avec Ipsos depuis 10 ans, mais on a de nombreux autres partenaires qui tournent, on passe beaucoup de temps à chercher des nouveaux partenaires et ça, c'est une démarche extra-financière très profonde. Et en fait, le client est celui qui est le plus responsable, le plus impactant, parce que c'est le client qui décide s'il va acheter ou non un produit et s'il décide de ne plus l'acheter, ça va poser des problèmes. En ce moment, il y a une grosse controverse qui est le coton en Chine produit par des esclaves Ouïghours. Et donc, certaines marques ont décidé, à l'image d'H&M, de Nike ou d'Adidas, d'arrêter d'acheter du coton Ouïghour. Et du coup, les Chinois ont décidé, eux, de réagir en cessant d'acheter ces marques. Et donc, on voit bien que le client est celui, quelque part, qui va décider de la croissance ou pas d'une entreprise. Et donc, si une entreprise pollue trop, le client décidera d'arrêter d'acheter ses produits. Si aujourd'hui, H&M, Nike ou Adidas décident d'arrêter d'acheter du coton Ouïghour, c'est bien parce qu'il y a une pression de leurs clients, puisque c'est un coton de très bonne qualité à des prix très bas. Mais les clients de ces marques-là ne veulent plus entendre parler d'esclavage et des problèmes que les Chinois ont, que les Ouïghours ont avec les Chinois. Alors, avant de laisser la parole à Muriel, je voudrais, sur la slide suivante, juste aborder un petit point parce qu'aujourd'hui, finalement, que faut-il acheter comme action à ce moment du cycle-là ? C'est la question qui revient, la question lancinante des marchés. Est-ce que je vais acheter les valeurs technologiques qui ont bien marché depuis trois ans ? Ou alors, est-ce que je vais me rabattre vers les valeurs dites value qui marchent bien depuis trois mois ? Et donc, cet arbitrage incessant des marchés fait tourner la tête des gérants. Alors, nous, nous avons résolu le problème en allant vers les actions de qualité. ça fait longtemps que nous sommes sur les actions de qualité, mais il se trouve que le milieu de cycle dans lequel on se trouve aujourd'hui est plutôt favorable aux actions de qualité, c'est-à-dire celles qui vont pouvoir, alors que le début du cycle, même si c'est un cycle qui a été complètement faussé par la pandémie, le début du cycle, c'est-à-dire le redémarrage de l'activité derrière nous, on est au milieu aujourd'hui avec une activité qui va s'amplifier au fur et à mesure des déconfinements et de l'avancée de la vaccination. Et donc là, ce sont bel et bien des sociétés qui ont profité de cette pandémie pour se moderniser, pour améliorer leur business model, pour construire une relation de clients plus forte. Ce sont ces sociétés-là qui vont pouvoir aujourd'hui bénéficier de ce milieu de cycle, accélérer, distancer leurs concurrents. Donc vraiment, plutôt que de se poser la question value ou techno, je crois que nous, nous avons résolu le problème en allant sur ces sociétés qui sont de grande qualité et plus particulièrement sur un certain nombre de secteurs qui sont privilégiés par la pandémie parce qu'on sait aujourd'hui que cette pandémie a provoqué une accélération de la digitalisation des entreprises et donc c'est très important d'être présent sur des entreprises du e-commerce, sur des entreprises du paiement digital parce que ce sont des facteurs qui sont en forte croissance et qui ont connu une accélération en raison de cette pandémie mais aussi la télémédecine par exemple ou l'évolution de la consommation alimentaire ce que les Anglais appellent le food delivery ou alors le fait de faire la cuisine chez soi donc on cherche des sociétés qui soient concernées par ces secteurs-là ces tendances-là de même que la tendance animalière on va dire de plus en plus de gens aujourd'hui ont besoin d'avoir un animal de compagnie c'est quelque chose qui est en forte croissance et de nombreuses sociétés sont concernées ainsi que l'enseignement online et le télétravail et donc on essaie d'avoir un portefeuille qui soit réparti sur ces secteurs donc ça va de sociétés comme Betsat Home une société anglaise qui vend tout un tas de produits pour les animaux de compagnie à des prix élevés donc ils ont ce fameux pricing power et cette capacité de vendre des produits pas forcément essentiels ou qualifiés d'essentiels par les autorités mais à des prix élevés on va vers du shop apothéqueux c'est-à-dire une société leader aujourd'hui sur la télémédecine dans plusieurs pays européens ou alors sur une société comme Microsoft qui évidemment est concernée par tout le développement du télétravail de l'enseignement online à travers les différents métiers de Microsoft donc on a vraiment construit un portefeuille actions qui est à la fois intéressant pour jouer le milieu de cycle mais aussi pour surfer sur l'accélération de la digitalisation liée à cette épidémie alors on reste prudent et donc là je vais repasser je vais passer la parole à Muriel puisqu'on est investi en actions autour de 23% sur le fond on a cette capacité de passer de 0 à 50% et donc on garde des munitions côté actions parce que évidemment les marchés sont extrêmement agités et la moindre augmentation des taux pourrait provoquer des corrections de marché qui nous permettraient à ce moment-là de monter jusqu'à 50% comme nous l'avons déjà fait il y a un peu plus d'un an voilà Muriel je te passe la parole justement pour réagir sur ce 0 à 50 actions et peut-être pour revenir sur l'état et c'est-à-dire comment moi je suis plus en charge de la partie obligataire comment faire en sorte de permettre la totale flexibilité vous voyez début 2020 le fonds avait une poche actions autour de 10-11% pour monter à 40% fin mai et donc profiter des trous d'air suite au premier confinement et au début de cette période de pandémie donc il faut que sur la partie obligataire la stratégie soit bien claire c'est-à-dire que sur ce qui fait le pendant du 0,50 actions donc imaginons aujourd'hui on est investi à hauteur d'une vingtaine de pourcents les 30% restants pour faire 50 cette partie obligataire est une partie extrêmement liquide sur laquelle l'objectif n'est pas forcément d'aller ajouter énormément de rendements supplémentaires l'objectif est plutôt simple c'est d'avoir suffisamment de liquidités pour sortir du jour au lendemain lorsque on souhaite augmenter cette paraction de manière significative sans pour autant faire mal au portefeuille par des sorties qui seraient en moins-value sur l'autre partie du portefeuille le 0,50 obligataire qui lui est amené à rester dans le temps complètement investi là on est sur une stratégie obligataire de moyen terme où effectivement on va aller grappiller du rendement de ci de là on a la possibilité de faire jusqu'à 20% de high yield par exemple on a la possibilité de faire des convertibles la poche convertible aujourd'hui dans le portefeuille elle ramène plus de 2% de rendement donc on va aller grappiller ces points de rendement pour permettre au portefeuille d'avoir toujours une rémunération supplémentaire sur lequel s'appuyer donc voilà pour la stratégie vous voyez sur la partie gauche de cette slide vous avez le rappel de l'évolution de cette poche action et donc elle a été véritablement très très dynamique dans le temps et peut-être aussi d'insister sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une allocation d'actifs on ne se réveille pas le matin avec Jean-Sébastien en se disant mon dieu il faudrait 42,3% dans le portefeuille c'est vraiment comme il le rappelait tout à l'heure d'aller chercher les coupes le rendement risque sur la partie action qui nous semblent les plus intéressants qui font en sorte qu'on va augmenter ou on va baisser cette poche action donc voilà pour la flexibilité peut-être un petit rappel sur les performances de plus long terme là vous avez des performances depuis depuis 2011 donc depuis plus de 10 ans maintenant vous voyez dans la la catégorie quant Alice quant Alice nous loge dans allocation flexible prudent Europe quand on a dit ça on a un peu tout dit la performance depuis le début de l'année qui est aujourd'hui donc au 31 mars supérieure à 3% de performance l'année passée 2020 qui s'est soldée par une performance supérieure à 6% et puis comme le rappel quant Alice dans son petit graphique que nous en tout cas dans son petit tableau que nous reprenons ici donc des performances sur court moyen et longue période qui sont tout à fait intéressantes puisque sur la partie droite vous voyez toujours positionnés que ce soit du 1 mois au 10 ans dans le premier quartile ou dans le deuxième quartile ce sont des chiffres qui sont à fin février puisque quant Alice n'a pas encore tout à fait mis à jour à la fin du du mois de mars mais on vous connaîtra ça dès qu'on l'aura reçu donc voilà pour les performances peut-être un petit zoom sur le positionnement actuel du portefeuille donc comme le rappelait tout à l'heure Jean-Sébastien des actions aujourd'hui un peu au-delà de 22% du portefeuille sur la partie obligataire donc ça c'est sur la partie droite de votre écran vous voyez une sensibilité taux sur la partie poche obligataire qui reste assez faible on va rester entre 2 et 3 ans donc on n'est pas sensible à l'évolution des taux 10 ans et donc c'est effectivement ce qu'on cherche à produire dans ce type de portefeuille on est beaucoup plus court que ça et notre sensibilité est bien plus faible un rendement à maturité donc le TRI le rendement embarqué toute chose égale par ailleurs qui est supérieur à 1% aujourd'hui à 1,15% exactement sur un portefeuille investment grade et puis vous voyez sur la partie convertible un peu plus de rendement on a un peu plus de 10% de convertible sachant qu'on peut aller jusqu'à 15% du portefeuille sur la gauche peut-être souhaites-tu commenter Jean-Sébastien donc le top 10 des actions au 31 mars vous voyez comme il le précisait tout à l'heure très grande diversité en termes de secteur donc avec le premier poids action aujourd'hui dans le portefeuille étant Cadient et puis le dixième poids Carrefour à 0,95% je ne sais pas si tu veux insister donc c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure on essaie d'être présenté sur les différents secteurs qui sont qui vont être favorisés par cette pandémie que nous vivons depuis maintenant un an donc on retrouve les télécoms parce que télétravailler sans avoir des réseaux télécoms c'est impossible donc c'est du Dutch Télécom ou de l'Orange qui sont des sociétés de très bonne qualité les deux qui font un gros travail d'amélioration de leur satisfaction client alors comme ils partent de très très loin les niveaux de satisfaction client ne sont pas encore très très élevés mais restent les meilleurs du secteur à chaque fois et donc ça c'est un secteur les télécoms sur lequel nous avons énormément de données donc on arrive vraiment à avoir les meilleurs pratiquement en temps réel compte tenu du nombre d'enquêtes qu'on peut avoir sur ce secteur et puis après shop apothéqueux j'en parlais tout à l'heure des gens qui travaillent sur la digitalisation de la médecine et du rapport au médecin ça peut être aussi des valeurs comme ASML des machines pour fabriquer des semi-conducteurs qui donc compte tenu de la pénurie de semi-conducteurs et de la forte demande ont aujourd'hui un potentiel très important devant eux ou alors des sociétés plus traditionnelles entre guillemets comme Carrefour qui est une société qui a fait sa propre révolution avec un nouveau patron depuis maintenant trois ans et qui au-delà des plans d'économie qui sont créateurs de valeurs à court terme comme je vous disais tout à l'heure il y a un nouveau dessin de l'entreprise beaucoup plus présent aujourd'hui sur le online et qui a énormément investi ces derniers mois sur le online et qui va dans les années à venir bénéficier de ses investissements et probablement prendre le large par rapport à ses concurrents donc voilà quelque chose de très diversifié pour ne pas tomber dans ce choix entre un secteur une valeur une qualité de société parce qu'il nous semble que ce qui compte c'est vraiment que les entreprises possèdent ces différentes qualités qui nous permettent de construire un portefeuille cohérent et donc croissance avantages compétitifs business model cohérent et pricing power sont des qualités qu'on retrouve dans toutes ces sociétés je réponds à une question d'un auditeur bien sûr on vous transmettra les slides à l'issue de la présentation alors du coup ces différents poches d'investissement se traduisent par ce qui me semble intéressant de relever c'est que même dans la situation actuelle notamment sur le marché obligataire on parle depuis quelques semaines maintenant de l'impact de la hausse des taux des taux américains qui sont passés au-delà des 1,75 et quel impact ça va avoir sur l'obligataire si il ne faut pas avoir de obligataire investment grade vous le voyez ici la poche obligataire on la regarde depuis le début de l'année elle contribue à 0,38 depuis le début d'année elle contribue à plus 0,24 sur le sol mois de mars donc elle continue à être positive alors c'est vrai qu'il y a ce segment à yield mais les convertibles de la même manière contribuent positivement donc on est loin d'être au bout du compte puisqu'on disait tout à l'heure nos poches possibles pour aller chercher toute cette performance potentielle donc c'est 0,50 sur les actions on est à 22,23 sur les actions donc on a de la marge sur les convertibles on est autour de 10 alors qu'on peut aller jusqu'à 15 et sur le high yield aujourd'hui on est à 14,15 alors qu'on peut aller jusqu'à 20 donc tout un tas de moteurs de performance additionnelle qui sont encore bien présents dans notre feuille et sur lesquels nous ne manquerons pas d'appuyer en fonction des temps de marché qui nous sembleront les plus judicieux puisque tout l'intérêt de cette stratégie c'est de pouvoir s'ajuster très rapidement à toutes les configurations de marché et puis j'ai rappelé sur la droite la performance de la partie action depuis le début d'année qui est de 17% avec quelques top contributeurs 17% parce que comparativement au marché action qui globalement fait du plus 10 là il y a l'effet vraiment un stock picking qui joue à plein alors ne perdez plus votre temps comme on le met en résumé investissez ça fait partie des questions qu'on a régulièrement quand est-ce qu'il faut investir sur ce type de support d'investissement alors moi traditionnellement je me dis sur ce type de fonds il n'y a pas de timing d'investissement puisqu'on s'occupe justement de s'exposer plus ou moins sur les marchés puis il y a tout un effet stock picking opportunité titre parti mais je préfère laisser répondre les spécialistes que ce soit Jean-Sébastien ou Muriel est-ce qu'il y a un meilleur moment pour investir sur Postim Reflex alors le market timing c'est une notion virtuelle qui anime les débats de beaucoup de gens la réalité c'est que les marchés ont changé depuis maintenant 10 ans et avec l'arrivée des algorithmes avec l'arrivée de l'intelligence artificielle il se trouve que la majorité des intervenants sur les marchés ne sont plus humains mais ce sont des ordinateurs et donc ils vont très vite ils réagissent dans la seconde et c'est augmenté par les volumes qui sont traités qui sont beaucoup plus importants notamment sur les trackers donc les flux de trackers qui s'ajoutent à ça font que les mouvements sont très rapides dans tous les sens et qu'il faut vraiment être un professionnel des marchés avoir l'œil dessus en permanence pour pouvoir saisir des bouts de mouvements la dernière baisse avait duré trois jours et cinq jours après on était encore plus haut et ça va beaucoup beaucoup plus vite qu'il y a 10 ans et la vitesse aujourd'hui fait qu'il vaut mieux se concentrer sur des stratégies de fond être un coureur de marathon plutôt que d'essayer de courir une multitude de 100 mètres face à des machines monstrueuses qui courent plus vite que nous donc sur Rockflex notre objectif c'est ça c'est d'être réactif par rapport au marché pour autant qu'on puisse le faire donc on se concentre sur la sélection des titres ce que je vous ai développé depuis un petit moment et puis derrière les grands mouvements de marché les moments où le marché aime se faire peur nous permet de monter progressivement notre niveau d'investissement mais tout en surveillant comme le lait sur le feu cette partie action parce que évidemment les choses vont extrêmement rapidement donc le bon moment pour acheter c'est le moment où on a du cash et ça permet justement de vous exonérer de ce travail qui devient compliqué de faire du market timing certes c'est peut-être possible mais moi je crois de moins en moins et donc ces fonds les fonds comme Rockflex sont là aujourd'hui pour vous éviter d'avoir à faire ces choix dans des moments où vous avez quelques secondes ou quelques minutes pour réagir et où ça peut très vite vous mettre une année en l'air merci Jean-Sébastien alors je vous ai mis le slide des plateformes qui nous font la gentillesse je dirais et l'amabilité de nous sélectionner donc vous avez de nombreuses plateformes assurances sous-titres dans lesquelles le Steam Rockflex est accessible vous pouvez d'ores et déjà activer vos micros pour poser vos questions et il y a déjà une autre question qui est posée et je pense Jean-Sébastien tu connais bien le titre s'agissant de Carrefour avec la pression sur les prix des matières premières et la concurrence entre les distributeurs quelle est leur recette de pricing power alors chef Carrefour c'est une valeur que tu suis depuis longtemps et tu la vois évoluer qu'en penses-tu ? alors le problème de Carrefour c'est pas tant le pricing power que la capacité à remonter les marges dans un premier temps le pricing power s'effectue sur les produits à marque propre donc ce sont des produits qui fabriquent eux-mêmes et qui leur permettent justement de pratiquer des prix plus élevés la montée du prix des matières premières et des accords avec les différents producteurs et quelque chose qu'ils ont appris à gérer depuis maintenant de nombreuses années et donc la stratégie de Carrefour pour conserver cette capacité justement à faire les prix qui les intéressent et à continuer d'améliorer leur marge c'est d'aller vers le online parce que le online a cette capacité de permettre de vendre plus de produits des produits différents des produits à marque propre plus important et à des prix un petit peu plus élevés et donc toute la stratégie de Carrefour et vraiment ce développement sur le online et le développement dans des pays dans lesquels la concurrence est beaucoup moins forte on a une situation atypique en France parce que on est le pays de la grande distribution et donc on a énormément de sociétés en concurrence les unes des autres probablement trop d'acteurs mais Carrefour a choisi par exemple de se développer au Brésil pays dans lequel la concurrence est moins vive et dans lequel Carrefour occupe une place prédominante qui lui permet justement d'avoir un pricing power nettement meilleur alors on s'entend quand on parle de pricing power c'est pas le même pricing power entre Microsoft et Carrefour à chacun son secteur à chacun ses contraintes mais l'évolution de Carrefour des dernières années depuis trois ans maintenant qu'Alexandre Bompard est arrivé c'est traduit par une amélioration pratiquement un doublement de la marge d'exploitation et donc on voit bien qu'il y a au-delà d'un plan d'économie qui est arrivé au bout un plan d'économie de 3 milliards d'euros on voit bien qu'il y a cette volonté de retrouver la croissance qui est vraiment l'outil qui permet d'avoir du pricing power dans ses métiers générer du trafic alors online c'est plus facile parce que la concurrence est un peu moins vive il y a Amazon certes mais si on est un gros acteur c'est plus facile et quand on génère ce trafic on retrouve la croissance on peut essayer d'amener les clients vers des produits à marque propre qui génèrent plus de marge en fait les questions se multiplient donc super je suis ravi il y a pas mal de questions n'hésitez pas aussi si vous voulez utiliser votre micro alors première chose c'est intéressant comme question c'est quel suivi proposez-vous pour accompagner les CGP ou les consultants dans la compréhension de l'évolution du fond disponibilité d'équipe réponse aux questions en cas de retournement c'est important parce que comme tu le dis les marchés évoluent très vite on fait évoluer le fond vous faites évoluer le fond très rapidement donc alors je peux y répondre pour partie puis évidemment Jean-Sébastien et Muriel pourront compléter mais ce qui est important pour nous et ce que vous nous demandez c'est d'avoir accès aux gérants et ça vous pouvez y avoir accès dès que vous le désirez à la fois vous me passez un petit coup de fil pour un peu très vite organiser voire même sur la même journée d'avoir les gérants au téléphone ou en rendez-vous quand on peut se voir deuxième chose que l'on a mis en place avec toute équipe commerciale on a fait au-delà des reporting mensuel un point plus marketing vraiment très bullet point sur les points clés qui sont passés sur le mois écoulé vous ayez vraiment une transparence totale sur le fond et surtout une réactivité donc c'est quelque chose qu'on fait dans la première semaine du mois pour le mois qui vient de s'écouler et puis bien entendu on va multiplier les réunions les vidéos parce que je sais que vous êtes assez friands d'une vidéo de 3-4 minutes qui résume en quelques points clés ce qui s'est passé sur les fonds donc voilà donc ça c'est on multiplie de plus en plus les interactions avec vous pour que vous soyez parfaitement informés de l'évolution d'autres Steam Rockflex mais c'est pareil pour les autres les autres et pour ceux qui le veulent on peut évidemment leur envoyer le portefeuille d'hier chaque jour enfin on n'a rien à cacher on est complètement transparent donc il suffit de nous demander le portefeuille et on vous l'enverra à la dernière valorisation si vous voulez le recevoir de façon régulière on vous l'enverra de façon régulière c'est un portefeuille qui est valorisé de façon quotidienne donc chaque jour on a un état de l'ensemble des positions et on n'a aucun souci pour vous le faire suivre sur demande et puis très clairement on est là pour ça mais aussi même vis-à-vis de l'équipe développement c'est important pour nous de les tenir au courant régulièrement si on fait des modifications majeures par exemple bon là en ce moment nous sur les ligataires on fait une stratégie claire de vendre des taux négatifs d'acheter des choses un peu plus courtes donc voilà mais si demain on était amené à changer cette stratégie très clairement c'est quelque chose qu'on fait savoir déjà à notre équipe de vente donc vous comptez sur le fait qu'ils soient toujours très bien informés et qu'on est suffisamment proches les unes et les autres pour que ça se passe au courant merci pour ça Muriel on voit une autre question quels sont les indicateurs qui permettent de mesurer la satisfaction client j'y vais tu veux répondre alors il y a plusieurs indicateurs à chaque fois ça passe par des enquêtes de satisfaction client qu'on réalise à travers internet pour partie et à travers le téléphone pour tout ce qui est enquête en B2B et donc on a des questionnements à chaque fois qui sont différents d'un secteur à l'autre d'une enquête à l'autre l'objectif est vraiment de comprendre si le client a l'impression qu'il est écouté par la société que la société répond à ses attentes et au-delà de la satisfaction il y a un indicateur qui s'appelle le LPS qui est un indicateur d'un taux de recommandation de la société qui nous permet de savoir à quel point les gens sont suffisamment contents pour recommander ou pas tel type de produit ou de service donc c'est en croisant ces deux indicateurs le taux de satisfaction client et le LPS qu'on arrive à mettre une note ROC qui nous permet d'avoir un échantillon d'investissement d'environ 450 entreprises ces entreprises étant classées suivant quatre catégories du meilleur ceux qui ont les taux de satisfaction les plus élevés combinés avec les taux de recommandation les plus élevés et ceux sur lesquels la stratégie nous semble la plus claire et la plus cohérente vis-à-vis de leurs clients à celles qui ont soit les taux de satisfaction clients élevés mais pas forcément les taux de recommandation parce que les clients ne se sentent pas de le recommander mais la stratégie pourra permettre dans l'année à venir d'améliorer ce taux de recommandation au-delà des taux en eux-mêmes et du chiffre en lui-même qui ne veut pas dire grand-chose ce qui compte c'est l'évolution dans le temps et c'est pour ça que maintenant depuis dix ans que nous faisons des enquêtes de satisfaction client on commence à avoir une certaine expérience pour analyser l'évolution parce que c'est vraiment l'évolution de ces taux qui est plus importante que le chiffre en lui-même oui donc c'est ça qui est important c'est que nous allons directement écouter le client et lui poser la question sur les éléments de satisfaction parce que c'est ça aussi le gros point de Trust Team c'est que ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur c'est du savoir-faire en interne que d'aller interviewer le client on a une autre question tu parlais tout à l'heure de l'exposition à 23% une personne nous pose la question quels sont les facteurs qui exclutent votre niveau d'exposition action actuelle en milieu de fourchette le fait que nous soyons au milieu du guet en fait parce qu'effectivement on n'est plus aujourd'hui dans la crise comme on notait l'année dernière à la même époque on nous étions investis à plus de 40% on est proche aujourd'hui de la sortie de crise même si on ne le vit pas au quotidien au quotidien nous en France mais de nombreux pays sont en train de rouvrir les commerces les restaurants et ont atteint des niveaux de vaccination qui fait que le virus ne circule plus chez eux mais nous ne sommes pas encore complètement sortis on est vraiment au milieu du guet et ça coïncide avec un milieu de cycle puisque les banques centrales sont en train encore de remettre du carburant dans l'économie pour continuer de la faire avancer mais on a déjà en ligne de mire 2023 qui sera peut-être le moment où les banques centrales siffleront la fin de la récréation et commenceront à remonter les taux donc on est vraiment au milieu du guet avec des marchés qui eux sont sur leur plus haut historique le S&P 500 a battu ses plus hauts historiques hier donc des marchés qui aujourd'hui sont déjà dans l'anticipation et donc il faut être prudent ce milieu de cycle peut durer un petit moment compte tenu du niveau des taux d'intérêt actuels il n'y a pas forcément de risque de correction majeure mais un retour d'une volatilité assez élevée paraît assez probable au gré des bonnes ou des mauvaises nouvelles et là c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on attend qui peut arriver c'est-à-dire que les bonnes nouvelles peuvent se traduire par une baisse des marchés et les mauvaises nouvelles par une hausse des marchés parce que les bonnes nouvelles du côté de l'économie des bonnes nouvelles du côté des créations d'emplois pourraient provoquer quelques tensions sur les taux et faire baisser les marchés et à la limite quelques mauvaises nouvelles pourraient provoquer un maintien de ces taux bas une volonté des banques centrales de reculer le moment où ils remontent les taux et donc des marchés qui remontent donc comme vous le voyez on est vraiment sur une ligne de crête aujourd'hui d'où une certaine prudence de notre part mais comme le stock picking nous a permis de choisir des valeurs qui ont été quand même assez recherchées par les marchés finalement on arrive à faire une performance depuis le début de l'année qui à l'heure où je vous parle est entre 3,70 3,90% qui nous semble être conforme à l'objectif qu'on s'est fixé voire assez en avance mais il reste encore un potentiel important puisque toutes les sociétés qu'on a en portefeuille ont encore un potentiel extrêmement important à la fois sur le court le moyen et le long terme une autre question posée votre process satisfaction client vous permet-il d'identifier en amont des pépites avant les gros paquebots patrimoniaux oui bien sûr c'est ça l'objectif alors pourquoi parce que l'entreprise qui a les niveaux de satisfaction clients les plus élevés qui est celle qui est préférée par les clients sera bien celle qui demain va aller anéantir ses clients je vous rappelle que les premiers titres Amazon qu'on avait acheté dans le fonds Rock c'était en 2010 ainsi que Netflix et à l'époque tout le monde nous disait mais non Amazon non seulement ça ne gagnera jamais d'argent mais en plus ça ne va pas survivre quant à Netflix vous pensez monsieur Bellet que Netflix pourra détrôner TF1 et bien oui mais les clients à l'époque plébiscitaient ces sociétés et donc c'est vrai que en regardant ce que les clients plébiscitent on a de l'avance alors là où ça se complique c'est que suivant les secteurs c'est différent le lien entre satisfaction client et amélioration de la facturation varie d'un secteur à l'autre voire d'une société à l'autre donc on travaille sur une modélisation depuis maintenant deux ans de cette satisfaction client où on a fait d'énormes progrès sur ce travail et ça ça va nous permettre d'améliorer encore la qualité la qualité du moment où on achète une société puisque entre le moment où la satisfaction client s'améliore et le moment où ça se traduit dans les chiffres financiers que regardent justement ces grands fonds patrimoniaux il peut se passer plusieurs mois et il ne s'agit pas d'acheter beaucoup trop tôt mais bien d'acheter avant les autres évidemment et à des moments où la société commence à avoir des signes d'amélioration ou de croissance supérieure à son secteur alors une autre question qui est peut-être plus pour moi envisagez-vous des obligations indexées sur l'inflation alors c'est vrai qu'on a la possibilité une possibilité assez large sur la partie obligataire mais la stratégie de ce fonds que ce soit sur la partie obligataire ou sur la partie action c'est d'investir sur des sociétés satisfaction client de qualité donc on poursuit le même objectif par un prisme différent qui est celui de l'obligataire et on va effectivement nous aussi essayer d'aller chercher des pépites c'est-à-dire les valeurs qui n'ont pas encore une notoriété qui fait en sorte que leur rendement est extrêmement faible donc on va aller chercher du rendement supplémentaire sur ces valeurs qui sont un peu encore en dehors de l'effet loupe c'est vrai que sur l'obligataire on va avoir à gérer cette partie inflation on sait très bien que de toute façon les chiffres d'inflation à partir de la fin du mois d'avril vont augmenter de manière assez potentielle puisque c'est un effet de base c'est-à-dire que l'année passée on avait le trou d'air qui faisait en sorte que quand on compare à l'inflation au même moment l'année dernière on va avoir des chiffres en hausse autant on sait très bien que de toute façon les banquiers centraux considèrent qu'on a vécu tellement d'années avec une inflation tellement faible qu'on va vivre pas mal de temps avec une inflation peut-être supérieure à leur cible tout ça pour atteindre leur cible donc voilà c'est dans l'air du temps on sait que c'est les sujets sur lesquels il va falloir travailler nous déjà on a travaillé sur la partie hausse des taux très clairement quand on a les plans de relance quelques taux qui sont annoncés on sait que derrière il y a la croissance potentielle des économies de manière significative donc les banquiers centraux ne peuvent qu'une seule chose c'est ralentir la cadence c'est faire en sorte que tout ça aille doucement et qu'on évite les à-coups mais de toute façon on voit les taux remonter si on a les niveaux de croissance qui sont attendus et qui arrivent enfin on parle quand même de plus 6% de croissance par exemple aux Etats-Unis sur l'année 2021 donc on est vraiment sur des chiffres qu'on n'a pas vus depuis très longtemps et donc c'est pour une bonne raison que nous allons voir les taux d'intérêt alors on pourrait aller regarder des sujets différents mais c'est comme aujourd'hui d'aller acheter du taux variable quand on pense que les taux d'intérêt vont monter c'est que ça n'a plus beaucoup d'intérêt c'est-à-dire que c'est déjà totalement pressé dans ces produits-là donc est-ce que c'est véritablement pour gagner de la performance au final ou pas je pense qu'il faut être très prudent sur ce type de produit que ce soit les break-even d'impression ou que ce soit les taux variables Parfait est-ce que vous avez d'autres d'autres questions je le dis encore vous pouvez les écrire via le chat ou sinon activer tout simplement votre micro pour les poser en direct profitez-en Jean-Sébastien Muriel et moi-même sont complètement à votre disposition pour répondre à vos questions vous avez une photo de toutes les équipes de Trustim Finance qui se tiennent évidemment à votre disposition pour vous apporter le meilleur service parce que la satisfaction client on parle des entreprises dans lesquelles on investit mais on essaye de se l'appliquer au quotidien alors en attendant que peut-être d'autres questions soient posées Moi ce que j'ai envie de vous dire sur les échanges que l'on a avec vous partenaire fidèle sur ce fonds Trustim Rockflex beaucoup nous connaissent sur notre fonds Trustim Optimum ils sont le plus défensif parmi les fonds les plus défensifs de la gamme Trustim Finance et beaucoup se sont intéressés à Trustim Rockflex parce que à l'image de l'année dernière où les marchés ont été très volatiles c'est pas toujours évident de faire s'exposer les clients auxquels vous vous adressez quand on s'adresse à des particuliers qui suivent plus ou moins les marchés financiers au mois de mars au mois d'avril et de se dire après une baisse de 30 ou 35% des marchés actions c'est le moment de réinvestir et bien il n'est pas rare que beaucoup de particuliers soient un peu réfractaires et là typiquement avec Trustim Rockflex vous l'avez vu tout à l'heure une exposition aux marchés actions dans ce creux de marché qui nous a permis d'avoir une très belle performance au final parce que rappelons que le 6% 6,05 exactement c'est à comparer avec des marchés actions européens par exemple qui étaient encore en territoire négatif les dernières avec des moins 3 moins 4% donc c'est un fonds qui est présent dans beaucoup de compagnies d'assurance ou de plateforme qui est labellisé ISR ça je réinsiste aussi parce que les clients on parlait des clients des entreprises dans lesquelles on investit ils sont friands d'engagement d'investissement responsable et vos propres clients vous m'en parlez régulièrement sont eux aussi très friands d'avoir de la performance financière mais aussi que ça s'accompagne avec de la performance extra financière et ça c'est vraiment dans l'ADN aussi on a été pionniers dans ce domaine là depuis plus de 10 ans en signant notamment les PRI il y a près de 10 ans de cela donc c'est un atout supplémentaire est-ce que vous avez d'autres questions n'hésitez pas on va vous envoyer évidemment la présentation pour PowerPoint et puis peut-être en résumé j'allais tout simplement vous dire faites-nous confiance vous nous faites souvent déjà parce que je sais qu'il y a beaucoup de clients parmi vous mais n'hésitez pas à nous faire confiance sur ce fond qui a un excellent track record on parle toujours que les performances passées ne préjugent pas des performances futures mais quand vous voyez qu'à court terme à moyen terme et à long terme vous avez un jeu de track record c'est quand même que le process et les gérants expérimentés j'allais dire apportent tout leur savoir-faire alors une question qui vient de de se compléter avez-vous des secteurs exclus avec de facto avec votre process est-ce qu'il y a des secteurs d'activité dans lesquels on n'investit pas alors il y a déjà les secteurs qui sont sujets à controverse du point de vue de l'ISR le secteur des matières premières le secteur du tabac le secteur de l'alcool et puis après il y a des secteurs sur lesquels notre approche n'est pas forcément totalement pertinente notamment c'est le secteur des matières premières ça n'a pas grand sens d'aller interroger un producteur de charbon pour savoir si ses clients sont satisfaits ou pas ce qui compte c'est la quantité de charbon qui est extraite de sa mine donc le secteur des matières premières est complètement absent de nos fonds mais c'est un petit secteur qui plus est très complexe à suivre donc on le regrette pas trop même un secteur comme l'immobilier aujourd'hui est très très penché sur la satisfaction client parce que on le voit avec le télétravail les demandes immobilières sont en train d'évoluer avec des choses plus groupées à la fois habitation lieu de travail où on peut tout retrouver dans un seul immeuble parfois à l'extérieur des grandes villes et donc si tous ces promoteurs immobiliers n'écoutent pas leurs clients ils passent à côté complètement des évolutions et donc même dans un secteur assez lourd en tendance comme l'immobilier la satisfaction client est aujourd'hui extrêmement importante ce qui fait que c'est un secteur qu'à l'inverse des matières premières on peut avoir dans nos fonds très clairement globalement ça se concrétise puisque dans nos portefeuilles sont naturellement décarbonés par rapport à notre environnement c'est vraiment le filtre satisfaction client on fait en sorte que nous sommes dans cette situation de manière naturelle sans avoir d'exclusion particulière écoutez je sais que je alors intéressant comme question aujourd'hui j'ai du trust team optimum intégrer ce fonds ne ferait pas doublon avec les titres déjà en portefeuille donc on a parlé je sais qu'il y a des cas de figure de trésorerie moyen terme d'entreprises qui peuvent avoir de l'optimum et qui rajoutent du trust team rockflex pour parfois être dynamisé ou mettre une juste pondération de couple rendement risque entre les deux fonds je sais que sur la partie action c'est bien bien différent la partie obligataire c'est le cas aussi l'objectif des deux fonds est assez différent là on est sur un risque 4 qui était anciennement risque 3 optimum était risque 2 historiquement pendant 20 ans et souhaite le redevenir donc on est sur quelque chose de beaucoup plus défensif où la poche action même si sur optimum elle pourrait aller jusqu'à 15% historiquement elle n'a jamais dépassé les 10% et d'ailleurs aujourd'hui on est autour de 8% et on va travailler plutôt la partie action aussi sur la partie satisfaction client mais dans une vision vraiment de rendement supplémentaire c'est à dire d'aller chercher du gros dividende c'est aussi d'accompagner ces positions actions par des ventes de call des ventes d'options qui nous permettent aussi d'avoir une rémunération supplémentaire et de faire un effet cliqué c'est à dire qu'on n'est pas là pour prendre la performance la totalité de la performance action on est là pour prendre un petit morceau et puis ensuite que ce soit vendu automatiquement via les ventes de call et donc d'avoir la rémunération de la prime plus la performance d'une dizaine de pourcents donc l'objectif est vraiment très différent entre ce fonds-là et puis l'objectif en termes de volatilité et de performance à moyen terme n'est pas non plus la même pour schématiser rapidement Trust Team Optimum est un fonds obligataire qui de temps en temps va acheter quelques actions alors que Trust Team Rockflex est un fonds action qui quand il n'est pas investi va acheter des obligations donc c'est vraiment deux démarches totalement différentes et l'objectif de performance de Rockflex c'est vraiment d'aller chercher 6% chaque année en acceptant un risque de baisse jusqu'à moins 5-6% donc on est vraiment un fonds action qui de temps en temps se repose sur des poches obligataires en attendant d'avoir des opportunités puisqu'on veut acheter des actions au bon prix parce que c'est ce qui nous semble apporter le moins de risques pour les porteurs de part Merci à tous je vois qu'il y a une personne qui doit quitter la réunion parce que je pense qu'on atteint l'heure de présentation donc en tout cas nous tenons nous trois à vous remercier pour votre présence vous êtes très nombreux à être présents vous ne le voyez peut-être pas on est pas loin d'une cinquantaine de personnes à être connectées donc merci pour votre fidélité merci Muriel merci Jean-Sébastien pour cette transparence pour bien expliquer comment fonctionne Trustim Rockflex et puis écoutez merci de votre confiance et n'hésitez pas à utiliser Trustim Rockflex dans vos allocations d'actifs merci et à très bientôt excellente semaine au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo